Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai des maladies rares, une distanus musculaire, déformes antévalétiques et blablabla. Alors quand j'étais petite, du coup ce qu'on a fait, c'est que la maladie s'est un peu plus s'accentuée, ça se voyait beaucoup plus qu'avant, c'est une école de village, les professeurs aussi me connaissaient bien, et du coup chaque rentrée scolaire, j'ai une présentation sur ma maladie, tous les élèves qui sachent ce que j'avais, pourquoi j'ai marché comme ça, pourquoi j'étais comme ça, et j'avais pas de problème avec ça, j'étais ok, et puis j'avais fait que j'étais comme ça, et puis pourquoi j'étais pas à la gym non plus, parce que j'avais pas à la gym, c'était compliqué et tout. Et puis du coup ça a été, je vais pas être retouchée avec ça, c'est le moment où j'ai été au cycle, ça c'est je sais pas en France comment c'est, le secondaire je pense, quand on a 11-12 ans, on commence une autre école, un autre degré, et puis là c'est difficile parce que c'est plus loin de chez moi, je vais prendre le bus pour partir, du coup j'ai la voiture parce que c'est compliqué de prendre le bus, c'est un peu de stress, du coup j'ai la voiture à l'école, puis là c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves, c'est beaucoup plus grand, les profs on les connaît pas tous, et du coup on avait fait la rencontre avec mon étudiaire de classe, il a été hyper cool et tout, il m'a vraiment compris, il m'a dit on mettra tout en place pour que ça se passe bien pour toi, et puis on a aussi fait une présentation aux élèves de l'école, c'est compliqué, c'est grave, par contre on est un peu mélangé parce que des fois, avec la classe, il y a d'autres élèves qui viennent après pour les cours de français, pas ça non plus, du coup c'est un peu compliqué, mais ça a été parce que les élèves en général ils sont assez bienveillants, surtout t'en as qui sont moins cool que d'autres, mais là c'est assez sympa aussi, c'est tout à m'aider et tout, j'ai des bons souvenirs d'école. Peut-être quand même ajouter que t'as toujours été accompagnée par ta sœur. Oui, j'ai fait la première année aussi justement à l'école complète, et puis après en deuxième année, j'ai fait la moitié. Oui, parce que tu t'es retrouvée en chaise. Alors du coup, au milieu de la deuxième année du site, je suis retrouvée en chaise, du coup c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait un agenteur, mais c'était une escalier, parce que c'était un peu compliqué pour moi d'être assise trop longtemps, il n'y avait plus de mouvement, et du coup on a décidé que je faisais l'école à la maison avec une prof qui venait me faire le français, l'allemand, qui est les maths, du coup tout le monde j'ai pas fait. Du coup l'anglais, zéro, et du coup je suis retournée après les vacances, l'été, j'ai recommencé la troisième année quand même, pour essayer où ça allait, et puis ça allait pas non plus, du coup, j'ai fini toute l'école à la maison, du coup j'étais diplômée et tout ça. Bravo, bravo, merci, merci. Et puis après, j'ai pas trop étudié, du coup je vais pas finir l'école, rien du tout, j'ai commencé à l'apprentissage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'est qu'avec, on en parle, on en parle, ça. C'est sûr, on parle. Alors comme je suis à l'AI, en fait, du coup, il m'avait proposé de faire une formation comme le commerce, pour des gens comme moi, du coup il y a que le commerce, tu peux rien faire d'autre. Donc là, en fait, j'ai fait un stage, une semaine, dans un centre, en fait, fait pour les gens qui sont à l'AI et qui ont des handicaps. C'est pas de rien passer, parce que c'est pas toujours ici à être assise et tout, au bureau, tu es tout le temps en train de bouger et tout. Chaise, tu vas, tu fais du bureau, parce que tu peux faire que ça, quoi, tu es en chaise. Donc moi j'étais en chaise, je n'avais pas marché, mais je fais quand même un peu bouger et tout, enfin j'avais pu faire autre chose. Puis du coup, je fais ça quand même une semaine, puis sinon dire... Que c'était totalement adapté pour toi, que tu avais les capacités. Allez, on va dire, il y a les deux de mes genoux, j'avais les genoux tout rouges, parce que j'étais tout le temps à genoux, à genoux sur la chaise, puis j'étais tout le temps en train de me lever, de me baisser et tout. Du coup, j'avais les genoux qui étaient rouges et tout, donc c'était absolument magnifique, génial. Et puis du coup, après ça, ma maman, quand j'étais en stage là-bas, elle a fait, parce que j'ai toujours aimé les animaux, c'est mon rêve de bosser avec les animaux, et tu as fait tous les chenilles, les chouadrilles, les zoos, si tu as fait les zoos ou pas les zoos ? Oui, les zoos aussi. Les zoos de la région, les fermiers, les écuries, et tout pour trouver de la place pour moi, pour s'aller bosser là-bas, pour faire mon apprentissage des animaux. Du coup, ça a marché, il y a eu une pension qui m'a pris pendant, même, pour les trois ans, et puis une voisine sur une ferme qui m'a pris aussi un jour par semaine, et puis une écurie où j'allais pour faire du chaleur, ils m'ont pris une fois par semaine, puis je parlais les coups de main. Puis c'était à mon rythme à la ferme, et puis à l'écurie, c'était à mon rythme, je me levais quand je me levais, puis j'allais quand je me levais, puis arrêt, je faisais un peu, puis rentrais un peu. Mais aussi, c'était vraiment les heures fixes, du coup, je me levais à 6h, à les bosser à 7h, et puis après, c'était vraiment le boulot, parce que je serais jamais, je ne sais pas rigoler et tout, et puis du coup, c'était bien pour moi, parce que quand je me fais quand même le vrai boulot, je me sentais comme une autre personne et tout, et puis c'était bien, je ne suis pas trop stressée. Et puis ce qui s'est passé, c'est que la formation, c'est pour 3 ans, à 2 ans, j'étais avec tout le temps les mêmes élèves et tout, les profs étaient super cool, ils étaient tic-toc, la maladie, ça ne s'est pas trop aggravée et tout, je me faisais toujours marcher, ça fluctue, des fois ça va, ça ne va pas. Puis la dernière année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout re-switché, les classes et tout, les profs ont changé, c'était un gros moment de stress pour moi, et du coup, j'ai fait quoi, un mois, pour dire que c'était bien angostique, un mois et demi, j'ai dû arrêter parce que ça n'est pas du tout, j'ai vraiment tout, j'ai perdu pied et tout, puis du coup, j'ai quitté le travail, puis j'ai dit bon, maintenant je prends sur moi, et puis je me pose, c'est rien compliqué là, tu te dis que tu ne peux plus, c'est quand même un peu triste, c'est plus souvenir de ça, tu dis oui, je n'ai plus, je n'ai vraiment plus de souvenir de comment j'étais dans ce moment-là, dans ce état-là et tout, je me souviens les élèves étaient sympas, ils ont tous écrit des messages, ils ont dit tu vas nous manquer et tout, on t'aimait trop et tout, puis on a essayé de la rédition et tout, et je ne sais plus comment j'étais dans ce moment-là, tu souviens comment j'étais ? oui, oui, alors c'est vrai que, comme j'avais mis en place autour de Pauline, ce qui lui permettait de vivre finalement comme n'importe quel jeune de son âge, malgré la maladie, à son rythme, elle a pu, ben voilà, se lever le matin, avoir une profession, elle avait ses cours, elle vivait quoi finalement, et c'est vrai qu'à partir du moment où elle a dû tout stopper, et de là, qu'elle a pris conscience de sa maladie, de la maladie pardon, parce que jusqu'à ce moment-là, à son rythme, elle faisait les choses comme tout le monde quoi, donc elle ne s'est pas vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent dans sa vie, et là, c'est vrai que ça a été, la descente aux enfers quoi, vraiment une grosse dépression, une prise de conscience, je ne suis pas comme les autres, j'ai quelque chose qui m'empêche de vivre comme tout le monde quoi, je n'aurais pas à dire. Je fais bien ce que j'aime, du coup j'ai trouvé un truc qui me plaît beaucoup, ça me motive à me lever le matin, c'est, ouais, parce que qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pardon. Parce qu'il y a des animaux et tout, j'ai des animaux à la maison, du coup j'ai des lapins, des oiseaux, des tortues, et du coup, il faut que je les ai pour les nourrir le matin, pour m'en occuper, du coup je suis obligée de me lever, parce que s'ils n'avaient pas, je resterai au lit toute la journée, et puis, ouais, si tu aimes jouer à l'ordinateur, j'ai joué à l'ordinateur, comme ça, des jeux, des copains, je ne sais pas, après c'est plus là et tout, mais moi c'est les animaux qui m'ont aidé, et du coup, ben, tu as fait que tu es bien dans tes baskets, mais c'est tombé du ciel tout ça ou bien ? Oui, ben, c'est vraiment. Ah, ça fait combien de temps, il y a des animaux ? Ça fait longtemps, il y a des animaux. J'ai toujours voulu avoir un chien, et puis, ben, je disais toujours, quand tu seras grand, quand tu seras tout seul, tu auras un chien, pour te contraindre et tout, du coup, quand tu pourras l'assumer tout seul, tu auras un chien. Et le jour où je ne sais plus si c'était au bureau, enfin, d'un rendez-vous et tout qu'on a eu, on m'a clairement dit que je vivrais ma vie en chair roulante, que ça sera, ouais, enfin, ben, c'est pas simple, que la croix, c'était compliqué et tout, de pouvoir promener un chien et tout, elle m'a regardée, elle m'a dit, Pauline, aujourd'hui, je fais le plan rando de ta vie que tu veux, ça reste, tu m'as pris un chien ? Elle dit, oui, je t'ai pris un chien. Et du coup, c'était avant Noël, c'était un bel hiver, du coup, c'était la peine de faire voir un chien pour le sortir et tout, du coup, génial. Et puis, du coup, je dis trop bien et tout, du coup, on était sur les channons, je voulais vraiment un gros chien, un gros chien tout plein, tout baveu et tout, tout plein, tout plein, tout noir et tout noir et tout. Et du coup, il y a un petit chien, tout nu, qui est tranquillou, ouais. On s'est dit, oui, ma situation, on va pas prendre un chien qui a besoin de courir partout et tout, pour un chien qui a l'autre situation. Du coup, on a été justement voir, là où je passais au chenille, le premier chien du chien, il est, ouais, c'est son métier, du coup, il connaît bien les chiens. Il nous a conseillé plusieurs races de chiens. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, du coup, ce sera pas un gros chien, baveu ou pas lui, comme je voulais, un petit chien nu chinois, qui dort plein la journée, se faire la paix, parce qu'il ne demande rien du tout, à part de temps en temps sortir, pour manger, boire, et puis, ça a tout, c'est vraiment un amour des chiens. Et puis, du coup, ouais, voilà, l'hiver et tout, la télé avec moi le soir, et tout, il y aura avec moi, c'est vraiment le, c'est vraiment l'idéal. Ouais. On a installé les volières, autour de la maison. Ça fait quoi, ça fait 7 ans maintenant, j'avais des oiseaux, du coup, elle m'a appris, elle m'a dit, on va faire des volières et tout, du coup, on a construit toutes les volières, toute la maison, on a très opté pour, c'est le mini-jouard des villages, du coup, ouais, le mini-jouard des villages, et puis, ouais. Oui, c'est ça qui m'a plu. C'était important de mettre en place, une structure qui lui permette de s'épanouir, quoi, comme elle arrivait plus, oui, après le problème, il est là, c'est comme elle l'a expliqué au début, dans la situation où se trouve Pauline, eh ben, il n'y a rien qui est adapté en Suisse, il n'y a rien qui est adapté, qui lui permette de s'épanouir avec les animaux, et c'est vrai que, que, voilà, on a dû s'installer nous, et puis faire en sorte qu'elle puisse, devenir la jeune femme épanouie qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada